Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emmanuel, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée par e-mail, c'est comment savoir quelle mémoire on a à nettoyer ? Comment savoir si la cause de notre problème actuel est liée à une mémoire karmique, à une mémoire transgénérationnelle ou à une mémoire liée aux blessures de l'enfant intérieur ? Comment savoir ça ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident et de façon générale, c'est votre histoire, c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie qui va vous donner des indices pour aller dessus. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs situations, soit il y a un praticien ou quelqu'un ou un film ou un livre ou un audio ou un texte qui tout d'un coup fait « ah ! » qui est en train de parler de psychogénéalogie et vous faites un lien avec votre problématique actuelle. Donc là, vous avez l'information directe et la question ne se pose pas quelque part. Soyez attentif donc peut-être à ce que vous vivez, à ce que vous lisez en ce moment ou à ce que vous regardez et ça va peut-être vous donner des indices. Donc ça, c'est une première chose, c'est d'être observateur de ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'un praticien, que vous êtes allé voir, je ne sais pas moi, un guérisseur ou un channel et vous avez dit « vous avez une mémoire transgénérationnelle à nettoyer ». Voilà, et à ce moment-là, vous savez, il ne vous reste plus qu'à trouver l'outil qui va être adapté à vous et à votre situation en lien avec la mémoire transgénérationnelle par exemple ou la blessure de l'enfant intérieur. Soit, effectivement, vous n'avez pas d'indice, vous n'avez personne qui vous a dit ce que c'était. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à votre intuition, vous dire « ok, j'ai ce problème-là ». Quelle est la cause la plus importante dans ce problème ? Est-ce qu'elle est karmique ? Est-ce qu'elle est transgénérationnelle ? Ou est-ce qu'elle est liée à une blessure de l'enfant intérieur ? Je parle uniquement de ces trois blessures-là, de ces trois types de mémoire, car c'est elle qui occupe plus de 80 à 90 % des causes des différents problèmes et blessures que nous vivons. Et là, votre intuition va peut-être vous amener une information, faire un tilt, quelque chose, d'accord ? Ou vous pouvez demander à recevoir ça dans vos rêves, si vous êtes connecté à vos rêves. Et puis, si vous n'avez rien de tout ça, sachez que souvent, les causes sont multiples déjà. On peut avoir une problématique avec 50 % karmique, 30 % transgénérationnel et 20 % lié à l'enfant intérieur, par exemple. Donc, commencer par quelque chose au hasard, ça c'est une possibilité. C'est une possibilité. L'autre, c'est d'aller utiliser un outil décisionnel, d'accord ? Donc, comme le pendule, comme le test de kinésio, par exemple, qui vont vous aider à affiner ça, ou mieux encore, aller voir un praticien ou quelqu'un qui maîtrise ces outils-là, en lui disant, mais voilà, j'ai telle problématique, je ne sais pas moi, prenons l'exemple lambda, je n'ose pas changer de boulot, voilà, ça ne me plaît plus, je n'ose pas changer de boulot, mais je n'y arrive pas, il y a quelque chose qui me bloque. Qu'est-ce que je dois ? Quelles sont les mémoires que je dois nettoyer en priorité ? Est-ce que c'est karmique ? Est-ce que c'est transgénérationnel ? Est-ce que c'est enfant intérieur ? Ou est-ce que c'est autre ? Et la personne, si elle maîtrise le test kinésio, donc là, il suffit d'aller voir un kinésiologue, ou un radiesthésiste qui utilise le pendule, il va pouvoir vous dire, effectivement, c'est plutôt karmique, c'est plutôt transgénérationnel, c'est un peu des deux, et là, vous allez pouvoir, effectivement, après, aller à la recherche d'outils qui vont vous permettre de nettoyer ses mémoires, ou de praticiens qui maîtrisent les outils pour nettoyer vos mémoires, selon si vous préférez être accompagné ou être plutôt dans une démarche en autonomie. Donc voilà comment faire, ce n'est pas forcément évident, vous voyez qu'il y a plusieurs cas, plusieurs situations, et il va falloir jongler en fonction de ce que vous, vous avez comme compétence actuellement, comment vous êtes connecté à votre intuition au cœur, ou, bien, aller piocher dans votre carnet d'adresse des personnes qui vont être des personnes en ressources pour vous, donc soit des amis ou des connaissances qui maîtrisent les outils décisionnels, ou sinon d'aller voir des praticiens, des gens dont c'est le métier, et qui vont vous permettre, effectivement, d'aller là-dessus. Alors, je mettrai un démol à un endroit, c'est le cas des médiums, qui sont uniquement connectés avec les défunts, d'accord, où là vous allez recevoir des informations liées donc aux bases astrales, puisque les défunts sont là-dessus, et qui n'ont pas forcément l'ouverture du cœur et la conscience nécessaire pour vous apporter les réponses. Moi je fais une différence entre le médium qui est connecté uniquement aux défunts, et donc à des êtres qui ne sont pas encore sur leur plan de lumière, et avec les channels qui sont connectés beaucoup plus à des plans de lumière, où là vous allez recevoir des informations différentes. Ça peut être une boîte aussi pour recevoir les infos, mais souvent ils vous laissent chercher, d'accord, sur tous les guides. Donc à vous de voir en fonction de vos affinités. Sur ce, je vous souhaite de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui fait vibrer votre lumière, ce qui vous rend enthousiasme dans la vie, et qui vous fait avancer un peu plus dans votre propre avenir. Salut ! Sous-titrage ST' 501